Après la coopération économique, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc jettent les bases de la coopération culturelle. Le SILA, salon international du livre d'Abidjan, a donné ce mardi le top départ de la collaboration entre les deux pays. Coopération souhaitée par le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandama, et son homologue marocain, Mohamed Amin Isbihi. Il s'agit de faire profiter à la Côte d'Ivoire l'expérience marocaine. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont convenu au plus haut niveau d'approfondir et d'élargir leur coopération sur des bases renouvelées pour relever les nouveaux défis et transformer le cadre partenarial en réelle opportunité d'échange, de croissance et de progrès pour les deux pays. Livres, dialogues des cultures et émergences a-t-elle le thème sur lequel auteurs, éditeurs et distributeurs de livres vont réfléchir durant cinq jours au parc des sports de 13 villes. Ce sera l'occasion d'apporter des pistes de réponse aux problèmes de contrefaçon qui minent le secteur du livre. Nous sommes engagés à défendre le livre parce que le livre est pour nous le premier moyen d'instruction et le premier outil du savoir et de la culture. Et nous rêvons de voir le livre partout sur le territoire national. En Côte d'Ivoire, le secteur du livre se heurte encore à un lectorat très faible. Présente à la cérémonie d'ouverture du salon, Kandia Kamara, ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, s'est aussi engagée à promouvoir le livre. Car selon le ministre, sans le livre, il ne saurait y avoir d'apprentissage et d'école.